Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien. Eh bien écoutez, je reçois énormément de mails, énormément de messages sur les situations et du coup je me demande si je ne devrais pas, je ne sais pas, soit me courrier au niveau de mes réponses, soit essayer de faire un peu plus de vidéos et les situations. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéos vous plaît histoire que je sache si j'en fais peut-être un petit peu plus ou pas de ce genre de vidéos là. En tout cas, on commence par une première image qui est tout simplement une image. Alors elle me fait rigoler, je pense que c'est un petit bug ou je pense que le personnage est un peu trop bas. Alors ce genre de choses, j'ai déjà eu. Des fois j'ai vu des personnes où la tête elle était à moitié dans le cadran ou un peu moins, voilà. Donc ça c'est un petit bug, ça fait rigoler mais bon ça c'est rien de très grave. Pour la seconde image qu'on m'a envoyée, d'ailleurs je rappelle que pour les images, il faut me les envoyer sur le mail qui est dans la description, c'est un truc du genre situation MSP. Bref, regardez dans la description, envoyer sur le bon mail pour les personnes qui se sont trompées de mail. Malheureusement vous ne passerez pas dans la vidéo si vous n'envoyez pas au bon mail. Voilà, donc pour la deuxième image, on parle ici d'un petit bug où la personne peut avoir 200 amis et elle en a 201. Alors après, je sais que c'est possible d'avoir plus d'amis qu'on peut en avoir. Il me semble que par exemple quand vous perdez votre VIP, du coup vous avez le droit à moins d'amis. Mais du coup vous gardez les amis que vous avez déjà même si ça dépasse le nombre minimum que vous puissiez avoir. Non mais allo, t'as pas de cheveux mais t'as du shampoing ? Merci, au revoir la quinzelle. Non c'est bon, je lis ça mais elle a des cheveux sauf qu'on dirait qu'elle est en train de mettre une perruque et que sa perruque s'est envolée parce qu'il y avait un petit peu trop de vent. C'est tout, c'est pas grave. Non, sans déconner, petit bug ou la superposition n'est pas la bonne. Tout simplement. Alors ça c'est une situation je dirais de piratage, on va y arriver. Alors apparemment il y a un message d'un garçon, monsieur blackboy d'ailleurs, si tu vois cette vidéo tu te calmes. « Kanzel pour faire des relookings blablabla, tu veux passer sur sa chaîne ? Eh ben j'ai juste à te faire un relooking. » Donc ta personne elle... Alors faut savoir que moi les relookings je les fais moi-même. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de les faire pour moi parce qu'au final c'est pas... Voilà, j'ai envie de te le dire. Après si c'est pas moi qui fais les relookings, je vois pas pourquoi je les mettrais sur la chaîne autant que le garçon fasse sa propre chaîne et fasse les relookings j'ai envie de te dire. Et du coup la personne elle a dit « oui je le dis bien vu que j'ai demandé. » Donc le garçon il répond « ok c'est parti, je filme, c'est quoi ton mot de passe ? » Alors comment t'expliquer ? Bon en tout cas on a une réponse très intelligente. Ah ben non, alors parce que Kanzel elle le fait pas sur les comptes, donc un signalement. Voilà, très bonne réponse de ta part. Encore une fois, avertissement dans cette vidéo, jamais je ne vous demanderai votre mot de passe pour quoi que ce soit. De toute manière pour les relookings, vous voyez bien que je ne vais pas sur les comptes des personnes que je relook. Je fais uniquement un look. Voilà, je vais pas vous refaire dans la clinique beauté etc. Donc je n'ai pas besoin d'aller sur votre compte. 1. Et je rappelle pour les personnes qui veulent un relooking, parce que souvent j'ai des demandes de relooking dans des vidéos et qui ne sont pas relooking, je rappelle si vous voulez passer dans une vidéo relooking, il faut absolument que vous mettiez votre message sous la dernière vidéo relooking et pas sous les autres vidéos. Parce qu'au moment où je choisis les trois personnes, je vais dans les commentaires de la dernière vidéo relooking. Alors, celle-ci m'a fait également rigoler, parce que je me suis dit que ça c'est une situation bug, chelou, machin. Mais IRL, c'est ma vie en fait. Voilà, moi je suis la petite qui est juste ici, tu vois. A côté des gens qui sont vachement grands. Lol. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle a un problème de superposition de vêtements, puisqu'elle se retrouve littéralement à poil avec quelques petites... Parce qu'en plus, ça c'est la robe de Pâques. Quand je dis Pâques, c'est celle d'avril quoi, de Pâques, lapin de Pâques, etc. Il me semble, cette robe-là, elle est effectivement un peu transparente, mais pas autant, tu vois ce que je veux dire. Elle est pas autant transparente pour laisser paraître le soutif quoi. Et le slip par-dessus, c'est très bizarre. Mais en plus, il y a la taille, enfin vraiment, il y a plein de bugs en même temps sur cette image. Je vais essayer de vous zoomer là-dessus. Et moi, ça m'a bien fait rigoler, parce qu'en vrai, moi, je suis tout le temps comme ça à côté de mes potes. Je suis toute petite, il y a tout le monde qui fait une tête de plus que moi, voilà. Donc, en tirer moi. Donc, ça m'a bien fait rigoler. Merci pour cette image. Pour celle-ci, je pense que c'est un petit problème de rafraîchissement de la page, de trop de données sur la page, etc. Un petit, petite latence sur le site, hein. Puisqu'on voit que, je sais pas où elle est partie, mais si, je pense que ça ne charge pas l'image, tout simplement. L'image n'a pas réussi à charger. Là, on voit bien sur son navigateur que ça a complètement chargé. Il n'y a pas de chargement en cours. Donc, ouais, ça doit être un petit bug de chargement, hein, à recharger la page pour régler les soucis. Mais c'est vrai que ça fait toujours chelou de voir ça. Moi, je trouve ça joli. Au moins, on voit le décor du fond. Pour la dernière image des situations avant de passer au message, là, on peut constater que, bah, tout simplement, les animations n'ont pas chargé. Je pense que c'est un peu comme l'image qu'on a vue juste avant. Par contre, on voit bien 13 Reasons Why, saison 1, épisode de Big Flo et Oli Choqué. La meuf, elle regarde plus ce qu'il y a autour que vraiment l'image. N'hésitez pas, si vous pouvez, à couper l'image pour pas que l'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a sur votre navigateur. Oh, je connais bien ce site. Je le connais bien. Bref, en tout cas, pour le programme de chargement, ça, oui, il y a pas mal de bugs comme ça. C'est le site qui a des problèmes. Peut-être qu'en 2021, quand ils changeront le flash par autre chose, eh bien, on aura peut-être moins de soucis. On espère, on espère. Là, effectivement, un petit bug chelou. Je vous avouerai que, ouais, c'est assez chelou. Alors, bug chelou et flippant. J'avoue, c'était flippant aussi, ce message-là. Et quinzelle, je veux raconter un bug étrange que j'ai vécu sur MSP. J'utilise ce compte CrialaVite pour rester anonyme. Il n'y a pas de souci. Vous avez le droit. J'étais en cours quand mon téléphone a vibré. Sachant que ma famille est au courant que je suis en cours, je savais que c'était pas un message. En rentrant chez moi, j'ai regardé et c'était une notif d'MSP. La notification était... Un petit point. Ça me semblait bizarre. J'ai fait une capture, va voir, dans mes photos. Bref, je suis allée. Alors, on va aller voir, on va finir le message. On va aller voir si tu l'as mis sur ce profil-là. Sur mon compte, au passage, vip niveau 22. Et rien d'anormal. En plus, j'étais de moins en moins actée. Bref, j'ai joué normalement comme d'hab. Et c'est là que j'ai eu peur de perdre mon compte. J'ai voulu changer mon que fait-tu. C'était autogérant. Et quand j'ai voulu se garder, mon nouveau statut, ça l'a changé. En plein de lettres, chevaux. Comme un site ou je sais pas quoi. J'ai fait un copier-coller de ce site. Mais rien, aucune page web. Alors, je me suis déco-reco. Et pareil, mon que fait-tu était bloqué. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai ignoré ce que fait-tu. Un petit moment. Et ça m'a déco. J'ai éteint mon PC car j'en avais marre. Le lendemain, j'avais reçu un mail, je pense. Ouais, demandant un changement d'email. J'ai suivi ce message. Et quelques jours après, je me suis reco. Et je pouvais à nouveau jouer normalement. Voilà, merci de suivre. Ça me ferait plaisir. Bisous. Alors, j'espère que t'as changé ton mot de passe déjà aussi. Parce que je crois que tu n'as pas changé ton mot de passe. Peut-être que tu l'as fait, mais tu ne te l'as pas écrit dans les messages. C'est vrai que si quelqu'un connaît ton mail et connaît également ton mot de passe, bon, il ne peut pas changer le mail. Mais voilà, par mesure de sécurité, je dirais. On va du coup aller voir son profil directement pour voir si c'est bien sur ce compte-là qu'elle a mis l'image. C'est dans le photo, je pense. Ah ouais. Bitter Planet, off. Alors, c'est bizarre parce que là, vous voyez... Alors... Ah oui, je ne vais pas appuyer. Là, on peut voir, c'est bizarre. N'essayez pas d'aller sur ce genre de site. Franchement, t'aurais... Moi, à ta place, je n'aurais même pas essayé d'aller sur le site. Parce qu'il y a des sites de phishing où dès que tu te connectes sur le site, ça te prend toutes les informations de l'ordinateur. Donc faites vraiment attention, n'allez pas sur des sites que vous ne connaissez pas, qui ne sont pas sécurisés. Et c'est vrai que là, on voit Movie Star Planet off. Ouais. Et là, H-C-K-D. On dirait bien le diminutif. Le rafle aussi de Hackhead. Qui veut dire hacké, tout simplement en français. Piraté, quoi. Donc rien que ça, moi, ça m'aurait fait flipper en ce message-là. Enfin bref, on va un petit love it, comme ça, tu pourras voir que j'ai vu ton message et j'ai vu ton image. Et du coup, on va passer au message suivant. Mais je t'avouerai que là, franchement, je ne pourrais pas dire grand-chose, puisque c'est vraiment chelou. Message de Lélé. Je caressais des pet-pet et là, tout à coup, ma souris sur l'écran s'est transformée en cœur et c'était resté comme ça jusqu'à que je me déco. C'était déjà arrivé à quelque chose de similaire, sauf que le cœur était resté bloqué sur le pet-pet. Donc bon, c'est à peu près pareil. Ça, c'est le genre de bug qu'on aimerait tous avoir quand on n'est pas VIP. Un jour, je me connecte sur MSP, sans faire exprès, j'ouvre mon coffre en tirelire, j'étais même pas VIP et il s'est ouvert. J'étais choquée. Un message de Miss Bonbon. J'ai un problème avec MSP. Ce n'est pas vraiment un problème, mais c'est chelou. Quand j'écris un autre compte dans les autres serveurs, ça veut dire les comptes des autres langues, et bien en fait, il y a des personnes cheloues. Exemple, Soylouna m'a demandé un ami. Après, j'ai quatre cadeaux pour tout le monde, mais ce n'est pas sûr. La France et même des autres pays, mais pas en France. Dommage, je compte sur toi pour aller voir. Bah écoute, je pense que je peux te croire. Parce que c'est vrai que des fois, dans des serveurs d'autres pays, le fonctionnement est différent sur MSP. Il me semble que c'était lequel ? Je ne sais pas. J'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble qu'il y a des choses qui sont en avance, il me semble, sur les serveurs irlandais ou un truc comme ça. Bref, sur un autre serveur où ils font les tests avant d'incorporer les nouveautés et sur les autres serveurs, ils le font uniquement sur un seul serveur pour tester et avant de le mettre sur des autres. Donc, bah écoute, je te crois. Alors là, c'est aussi un message qui ressemble fortement à l'image que je vous ai montré au début de la vidéo concernant qu'on peut avoir plus d'un ami de ce qu'on peut avoir. Donc, j'ai presque, j'ai 221 amis alors que je peux en avoir 220. Et pourquoi quand on va dans les scores, on coche la case bien alignée et on décoche la case connectée récemment ? Il y a un mec niveau 15 et si on passe encore quelques pas, j'ai des niveaux 3. Ça, par contre, aucune idée. Par contre, concernant le premier, je me suis dit en fait que c'est possible que ce soit autre chose. Que ce ne soit pas relié au fait que tu es VIP et que tu perds ton VIP, tu as trop d'amis. Là, effectivement, c'est un seul ami, encore une fois de plus. Et rappelez-vous que normalement, on peut envoyer 25 cadeaux, mais des fois, on arrive à envoyer 26 cadeaux dans la journée au lieu des 25. Donc, je pense que c'est à peu près pareil. Des fois, il y a un petit écart, un petit, je ne sais pas, une petite latence. Le jeu, il n'a pas compris, il ne s'est pas calculé, je ne sais pas. Donc, ça m'a fait penser à ça. J'ai créé un compte et je me suis déco-éco sur un autre compte. J'ai voulu me recours dans mon compte que j'ai créé et il n'existait plus. Alors, est-ce qu'il n'existait plus vraiment ou genre tu t'es peut-être trompé parce que si tu venais de créer un compte, t'as peut-être entre-temps, ça m'est déjà arrivé, oublié le nom de ton compte et du coup, peut-être que tu te trompes d'un chiffre, d'une lettre, d'un nombre, peu importe, ou d'un symbole que tu as mis dans ton pseudonyme et que du coup, vu que tu mets un pseudonyme qui est un petit peu différent avec peut-être une lettre alternée ou je ne sais pas, du coup, ça te dit que le compte n'existe pas. Je pense plutôt que ce soit ça que t'es plutôt oublié, en fait, l'identifiant, que vraiment que ce soit un bug, en tout cas, essaye de réessayer de te connecter en te rappelant bien ce que t'avais mis comme identifiant. Alors ça, c'est drôle, ça m'est déjà arrivé plein de fois, je suis sûre que vous aussi, ça vous est déjà arrivé, c'est obligé. Moi, en fait, j'allais me connecter, tranquille, je tape au mot de passe et je vois pseudo au mot de passe invalide. J'étais sûre et certaine que c'était le bon. J'essaie de me connecter sur mon deuxième compte, ça ne marche pas non plus. Je vais sur YouTube, je tape une chaîne avec des chiffres et là, les chiffres ne se mettent pas et je suis en train de réaliser que ma touche pour activer les chiffres n'était pas active. Donc ouais, c'est le petit verouinum sur le clavier, le clavier, ouais, c'est ça. Je me sentais tellement bête, sinon continue ta chaîne, hashtag teamcitron, bah merci beaucoup pour le petit hashtag teamcitron, c'est mignon, merci si à tout. Et ouais, bah écoute, moi, ça m'est déjà arrivé et une fois, je me suis fait une panique totale parce que c'était un compte qui était super important pour moi. Là, je parle même pas d'MSP, je parle d'autre chose et j'ai essayé de me connecter, de m'acharner et en fait, c'était juste le verouinum. En fait, je suis tellement pas habituée à qu'il soit éteint que dès qu'il était éteint, bah j'ai paniqué, voilà. Eh bien, ta situation, Super Rainbow, elle m'est déjà arrivée en live. Alors, il me manquait 9000 fame et des citrons et donc j'ai un auto, donc je suis à 9220 fame. Et après, je re-regarde mes fame et c'est dans la barre en haut à gauche, vous voyez les fame d'expérience pour monter de niveau. Et là, je vois 9390 watts, pourquoi ça m'a rajouté des fame, même derrière, bon voilà, c'est pas trop intéressant, mais bon. En plus, la quinzaine, je le mets quand même parce que c'est la première fois qu'on me relève ce bug. D'ailleurs, je rappelle que si vous m'avez envoyé des bugs et que je ne les ai pas montrés et que c'était des bugs quand même, c'est que tout simplement, j'ai déjà montré dans une vidéo le même bug par une autre personne. Du coup, je n'ai pas montré à chaque fois les mêmes bugs, j'ai essayé toujours d'avoir de la beauté. Enfin bon, ça, ça m'est déjà arrivé également en live. Alors là, pour te répondre, ça va être compliqué, peut-être, je ne sais pas, le site a mal enfin, je ne sais pas, il est trop vite. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que c'est stressant parce que là, tu es en mode, non ! On va finir sur le message de Rafa Est, puisque je pense que c'est quand même important d'en parler. Coucou Karzelle, en ce moment, je suis très triste, car on m'a harcelé pendant 3 semaines sur MSP. Au début, je l'ai bloqué, mais il créait plein de comptes et je n'en ai jamais parlé à personne. Depuis avant, je parlais mal à ma mère, comme si c'était de sa faute. Mais non, bref, j'ai contacté MSP et ils ont banni ce mec à vie. Bref, tout ça pour dire que si vous faites harceler, il faut en parler et ne jamais rien cacher à personne. Depuis que tout est fini et je suis heureuse, et bien évidemment, depuis j'ai repris le sourire et je sais que ce n'est pas un truc de ouf, mais moi, c'est la vérité. Sinon, mode continuation, Karzelle, je t'adore. Alors, c'est vrai que j'en parle déjà énormément de tout ce qui est harcèlement, etc. Parce que je pense que c'est quelque chose qui concerne beaucoup la jeunesse. Je sais également que MSP, c'est un jeu qu'il y a énormément de personnes jeunes, de personnes un peu naïves. C'est normal, moi aussi j'ai été un jour naïve, ce n'est pas une critique. De personnes qui aiment bien faire du mal également, parce que c'est un âge où on aime bien tester les autres personnes. Et effectivement, si vous avez un problème, que quelqu'un vous parle et que vous parle mal, n'essayez pas de répondre à la personne bloquée là directement. Souvent, lorsque vous répondez, même avant de bloquer la personne, ça va inciter la personne à continuer à vous parler, parce qu'elle va se dire, voilà, même si elle me bloque, elle a quand même le temps de me répondre avant de me bloquer. Le mieux, c'est que vous bloquiez directement la personne, comme ça, elle va se lasser de créer des comptes pour vous parler. Au bout d'un moment, elle va arrêter toute seule. Et après, effectivement, oui, si la personne est continue, comme dans le cas de Rafa Est, il faut en parler, bien sûr. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident d'en parler aux parents. Après, c'est vraiment au cas par cas. Je vous avouerais que moi, je pense qu'il y a certains parents, si vous leur dire, oui, voilà, il y a quelqu'un qui me harcèle sur Movistar Planet, les parents diraient, arrête de jouer à Movistar Planet. Et moi, je ne pense pas que ce soit une solution. Mais c'est vrai que dans ce cas-là, si vous avez des parents un peu plus compréhensifs et qu'ils peuvent vous aider, parlez-en l'heure, vraiment. Et sinon, comme Rafa Est, elle a fait, elle a contacté Movistar Planet. Je pense que si vous contactez Movistar Planet et que vous dites les problèmes que vous avez, je pense que là, la personne, elle était bannie IP et elle ne peut plus vraiment créer de compte, sauf si elle passe par un VPN. Mais bon, c'est quand même, voilà, il faut se le dire, assez chiant de passer par un VPN, etc. Il n'y a pas de monde qui sait le faire aussi. Mais vraiment, il ne faut pas se renfermer comme elle l'a fait au début, Rafa Est, s'énerver contre les gens autour de vous. Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider si vous êtes prêts à leur parler. Voilà, tout simplement, petit message de fin. C'était quand même important pour moi de faire passer ça dans la vidéo quand même parce qu'on en parle beaucoup, mais jamais assez finalement. Donc, on finit cette vidéo-là. Je rappelle encore une fois, ça ne sert à rien de spammer sur les situations, les messages parce que de toute manière, je lis les messages dans l'ordre dans lequel je réponds, enfin, qui m'ont été envoyés, pardon. Et pareil pour l'email, ne vous trompez pas d'email. Dans la description, il y a le bon mail, situation m'espère, un truc comme ça, gmail.com. Bref, regardez dans la description, envoyez les images au bon mail pour que je puisse vous passer pour les gens qui m'ont déjà envoyé des mails et que vous n'êtes pas encore passés et que votre message est quand même important ou vous pensez que je n'ai jamais encore passé ce bug sur la vidéo. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'ai reçu énormément de mails, énormément de messages et comme pour les messages, les mails, je les lis dans l'ordre que je les ai reçus. Voilà. Bon, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501